. Les meilleurs exercices pour votre cerveau . Aucun doute une bonne séance au banc de musculation contribuera grandement à votre forme physique, mais saviez-vous que l'exercice fait aussi des merveilles pour vos facultés mentales ? Apprenez-en plus sur les meilleurs exercices pour votre cerveau. . Il ne fait aucun doute qu'une promenade énergique ou une séance de pilates sont excellentes pour votre santé. Il est prouvé que l'exercice régulier réduit le risque de maladies cardiaques, d'attaques cérébrales et de diabète, en plus de ralentir le stress et la dépression. . Cela aide aussi à vous donner meilleure apparence puisque l'exercice contribue à la régulation du poids, à la tonification des muscles et à l'amélioration de la posture. . Et si cela ne suffit pas à vous motiver, voilà un autre argument en faveur du sport. L'exercice entraîne des changements dans le cerveau qui protègent les facultés intellectuelles et la mémoire lorsque nous vieillissons. . Le conditionnement physique est nouveau pour vous ? Pas de panique ! Il n'est jamais trop tard pour commencer à s'entraîner et pour améliorer la santé dans votre cerveau, assure Dr Toros Aliu Ambrose, professeur agrégé à l'Université de Colombie-Britannique et spécialiste de l'activité physique et des neurosciences cognitives. . 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 Les neurones se forment et se maintiennent dans des zones critiques de notre cerveau telles que l'hippocampe, qui est fondamentale dans le processus de l'apprentissage et de la mémoire. . 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 Au moins trois fois par semaine. Danser. Un cours de danse sociale, de salsa ou de ballet pour adultes peut réduire votre risque de souffrir un jour de démence. Les différents mouvements et les schémas moteurs indispensables à l'apprentissage de la danse obligent votre cerveau à travailler dur pour assimiler cette charge cognitive, explique Dr Liu Ambrose. Dans une étude parue dans Sports et Exercices, les participants âgés ayant pris part à une séance de 40 minutes de danse aérobique affichaient de meilleures fonctions cognitives lorsque de nouveaux mouvements ou de nouvelles séquences de danse étaient présentées dans le cours. Non seulement notre cerveau reconnaît les mouvements que nous faisons sur le moment, mais il est capable d'anticiper les mouvements suivants. La recherche de Dr Liu Ambrose sur l'entraînement au poids des personnes âgées, entre 65 et 75 ans, a montré une amélioration de la substance blanche cérébrale qui agit comme une super-autoroute permettant aux signaux de voyager d'un point à l'autre du cerveau. . Mais cela ne veut pas dire que les personnes âgées sont les seules à en bénéficier. On observe des tissus morts dans la substance blanche sur des scanners réalisés sur des personnes ayant tout juste 40 ans, ce qui accroît le risque de souffrir de démence plus tard. . L'entraînement au poids devient un outil puissant quand on parle de prévention, et il profite à des gens auxquels on a déjà diagnostiqué un déficit cognitif d'origine vasculaire, qui vient au deuxième rang parmi les types de démence les plus fréquents, lequel déficit peut accélérer la progression de la maladie d'Alzheimer. . Nous avons tendance à percevoir la maladie comme étant là, ou non. Une fois que vous recevez votre diagnostic, la maladie ne va que progresser, confie Dr Liu Ambrose. . . Il a cependant été prouvé que les effets de l'exercice étaient assez puissants pour ralentir cette progression. Dans une étude, ceux qui levaient des poids deux fois par semaine avaient amélioré leur mémoire et leur puissance musculaire en plus de réduire l'atrophie de leur substance blanche. .